... Une réalisation de plus pour l'agence congoleuse de grands travaux dans la province du Congo central. Les projets du bétonnage de la chaussure sur la nationale numéro 1, exécutés par la firme CDC à la hauteur de Mbanzangongu, viennent d'être archivés en ces mois de juillet 2024 avec un résultat très positif. Pour ces chantiers, il était finalement question de décaper l'ancienne couche de roulement en béton bituminé qui présentait des déformations dans les zones à fortes pontes, suite aux effets de freinage de véhicules poids lourds, le remplacer par un béton armé d'une PCR de 25 cm. Sur terrain, hormis les essais réalisés pendant l'exécution des travaux, l'équipe mix de contrôle et surveillance des travaux, ACGT, office de route, a effectué le mercredi 31 juillet 2024 une opération d'essai au scléromètre pour s'asserrer dès l'évolution de la résistance du béton et s'en est suivi la réception technique, une étape primordiale en prelude de la réception provisoire prévue incessamment. Dans une interview accordée à la presse, l'ingénieur Bagouma Sifa, chef d'émission mixte des contrôles et surveillance de la RNE Kinshasa Matadi, a donné ses impressions tout en signalant que ces travaux sont exécutés dans le Nord. Les 6,9 km prévus dans les contrats, ça a été exécuté. C'est ce que nous étions en train de faire, même en vérifiant la résistance du béton par l'essai non-descriptible. Et nous constatons que c'est bien fait, conformément au contrat. Avant, on avait le béton bituminé. On a constaté que ça ne résiste pas dans des zones à forte pente. C'est la raison pour laquelle l'agence angolaise du Grand Travaux, avec l'office des routes et Sopéco, ont jugé bon de mettre de béton dans les zones à forte pente. Et les zones qui ont été identifiées en Banzangungou, c'était 6,9 km dont nous venons de terminer. On a décapé l'ancienne couche de roulement en béton armé. On a compacté la couche de base sur place et on a mis les armatures de bas de 14. Après, on a collé le béton de 25 cm de pétillère. Malgré les multiples obstacles rencontrés pendant l'exécution du travaux, la CGT se félicite de la prouesse de cette réalisation qui touche aux attentes de la population. On a pu quand même réaliser cela en temps réel. parce que la durée des travaux était de douze mois. Nous, on l'a fait en dix mois. Il y avait beaucoup d'emboutages. Mais pour le moment, je pense que vous-même, vous êtes émant, vous avez comme la route de l'éflite. Donc, il n'y a plus de problème. Je pourrais dire que la population est vraiment satisfaite. Comme tout, ça va, ça va. Comment, c'est bon ? Ça là, c'est bon ? Ça là, ici, c'est bon ? Oui. Ok. Tout, c'est bon ? Ok, cher cher. Dans son ancien état, la circulation sur cette route était devenue pénible. Mais actuellement, au regard de ces grands changements palpables, les usagers se disent contenter de la qualité des travaux réalisés. Je suis en train de faire des travaux réalisés. Puisque le outil, l'angela, après une année, il ne faut pas sortir l'angela, après une année, il ne faut pas sortir l'angela. Mais après que le béton, moi, 25 ans, il ne faut pas sortir l'angela, moi, je ne vais pas sortir l'angela. Cette journée de travail s'est soldée par une réunion tripartite entre l'agence congolaise de grands travaux, l'office de route et l'exécutant CDC pour la conformité des données et la signature d'un procès verbal. Outre cet atelier de Mbanzangongo déjà acquis, il faut noter que plusieurs autres échantillers supervisés par la CGT sur la route nationale numéro 1 tronçon Kinshasa-Matadi sont en cours d'exécution entre autres le bétonnage de Mbanzangongo, zone de pluie à Forteponte et les projets d'élargissement du poste de péage de Kengi où s'effectuent déjà les travaux de stabilisation de la couche de base.